... L'information c'est l'oxygène des temps modernes, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici pour vous le sommaire. Dans l'actualité, le conseil des ministres de ce mercredi 24 juillet s'est penché sur le projet de reconstitution des acteurs de naissance sans souche. Une opération qui a eu lieu dans la première moitié de ce mois de juillet sur toute l'étendue du territoire national. On suivra le ministre des sports à cet effet. Puis après les départements de l'OEM et du plateau, la ministre des affaires sociales et de la microfinance était ce mercredi 24 juillet 2019 dans le littoral. Elle a rencontré trois groupements de femmes opérant dans diverses activités. Pour la circonstance, elle était accompagnée d'une délégation préfétorale ayant à sa tête le préfet du littoral Jean-Claude Coudia. Voilà pour le sommaire, restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Hier, c'était mercredi et comme vous pouvez vous en douter, le conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions et décrets ont été pris. Il s'agit notamment d'un décret portant statut particulier des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. On suit à cet effet le ministre des sports, Osa Domeki. Cette catégorie de personnel enseignant des universités publiques du Bénin assure à la fois une mission d'enseignement recherche et une mission de soins dans les hôpitaux. Or, le décret numéro 2010-024 du 15 février 2010 portant statut particulier du corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires ne prend en compte en ce qui les concerne ni la charge de travail ni les avantages spécifiques de la fonction hospitalière lesquels devraient être intégrés dans la détermination de la pension de retraite des intéressés. C'est donc pour corriger cette disparité que le présent décret a été adopté. Sa mise en œuvre permettra de structurer ce corps en réglementant les conditions de travail et en accordant à ceux qui y sont affiliés les avantages particuliers inhérents à la spécificité de leur mission. Le Conseil des ministres s'est également penché sur le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche. Une opération qui a eu lieu dans la première moitié de ce mois de juillet sur toute l'étendue du territoire national et qui vise à moderniser et sécuriser l'état civil. Suivons une fois encore le ministre des Sports Zadomeki à l'issue de cette rencontre hebdomadaire. L'opération de recensement s'est déroulée du 2 au 17 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national et a permis l'enregistrement de 400 275 hâtes de naissance des pourvus de souche. Une telle performance, qui prend exclusivement en compte les détenteurs du récépissé RAVIP, atteste bien de la pertinence de l'opération et de la nécessité de moderniser notre état civil pour le sécuriser. Pour rappel, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, organisé en 2017-2018, a permis d'enrôler 10,354,000 personnes, soit 93% de la population béninoise. Il a donc généré la constitution d'une base solide de données nominatives et biométriques, puis favorisé l'enregistrement dérogatoire à l'état civil de 2,5 millions de citoyens qui n'avaient pas d'actes de naissance. Dans ces conditions, et tenant compte de la complexité de la gestion de l'état civil, il est indiqué de procéder à sa modernisation. Ceci aura pour avantage une gestion efficiente des actes d'état civil et mettra fin aux fraudes diverses et relatives. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été instruit d'entreprendre la dématérialisation de l'état civil dans les meilleurs délais. Au terme de la séance, il a été autorisé l'organisation du 59e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté internationale. Mais avant, Osa Domeki nous livre d'autres tâches en cours et restant à accomplir en vue de la finalisation de la mission de l'administrateur provisoire de la CCIB. Conformément à la mission assignée à l'administrateur provisoire par le Conseil des ministres, lors de sa séance du 23 janvier 2019, les principales activités prévues ont été exécutées. Il s'agit de la préparation et la validation par le Comité national de supervision des avant-projets de statut, de régime électoral et de règlement intérieur de la Chambre, la revue de l'organisation en place suivie de la proposition et de la validation d'un projet de nouvel organigramme, la finalisation du processus de mise au point jusqu'en 2017 des données statistiques sur les entreprises exercent au Bénin, l'organisation de plusieurs réunions d'information et de consultation, des associations professionnelles sur les orientations des réformes statutaires et organisationnelles au niveau de la Chambre, la production d'un rapport de synthèse sur les principaux problèmes de gouvernance notés au cours de la dernière mandature. Par ailleurs, les missions d'audit d'illégionté ont révélé des irrégularités sur la période de 2003 à 2019, dont l'incidence financière est estimée à 7,9 milliards de francs CFA, au titre desquels 4,7 milliards de francs CFA décaissés pour des marchés irrégulièrement passés, 2 milliards de francs CFA pour des avantages illégaux ou induits payés aux élus et aux agents de la Chambre et 1,2 milliards de francs CFA de dépenses compromises dans les placements financiers. En outre, de nombreuses octailles sont en cours ou restent à accomplir en vue de la finalisation de la mission de l'administrateur provisoire. Il s'agit notamment de l'organisation des séances d'information et de consultation des opérateurs économiques sur les avant-projets de tests statutaires et de régime électoral avant leur adoption par le Conseil des ministres, la mise au point avec la Commission électorale nationale autonome, des modalités pratiques d'organisation des prochaines élections consulaires sur la base d'une plateforme électronique, la finalisation et la signature de conventions de partenariat visant la dynamisation des activités d'appui aux entreprises. Pour permettre la poursuite efficiente des tâches en cours ou à venir, le Conseil des ministres a décidé de la prorogation du mandat de l'administrateur provisoire jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 au plus tard. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 59e édition de la fête de l'indépendance et la participation du Bénin à la 69e session du comité régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé OMS du 19 au 23 2019 à Boisaville au Congo, puis la participation du Bénin à la 16e conférence internationale sur la conservation numérique qui se tiendra à Amsterdam au Pays-Bas du 16 au 20 septembre 2019. Nous sommes dans un contexte favorable au dialogue. Vous savez, les écureuils viennent de nous offrir des moments exceptionnels, historiques au Bénin. Je crois qu'en principe, nos amis en face doivent saisir la main tendue du chef de l'État. Ce n'est pas la première fois. Avant les élections, ça a été le cas. Mais chaque fois, vous allez remarquer qu'il y a toujours une fuite en avant. Nous sommes dans un État de droit. Mais partie d'en face, on n'a qu'à faire ce que le droit leur demande de faire. Et s'ils ne sont pas d'accord, il y a les juridictions. Donc c'est une fausse polémique. La vraie raison, je vais vous le dire, c'est la réforme du système partisan. C'est ça le vrai problème. En fait, l'objectif de la réforme, c'est d'amener les anciens clubs à se regrouper. M. Talon, aujourd'hui, manifestement, se révèle quelqu'un qui est prêt pour avancer. Avancer avec le Bénin, faire avancer le Bénin au Conseil des grandes nations et montrer à tous les acteurs qu'ensemble, on doit construire ce pays. C'est cela, d'ailleurs, le sens de ce dialogue qu'il a demandé. Et au sorti de cette rencontre, les gens continuent d'estimer que, voilà, c'est un piège et on ne doit pas aller se conformer à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Pour moi, je dis que le mal est ailleurs. Et il va falloir que le peuple béninois comprenne que nous avons trop perdu le temps. Nous sommes champions dans des préjugés, dans des procès d'intention et qu'il va falloir qu'on arrête avec tout cela et bien regarder devant et aller, comme l'a dit le chef de l'État, pour que chacun se mette dans la logique, dans la dynamique d'oublier le passé, de s'oublier et de penser à l'avenir de la jeunesse de ce pays. Le peuple béninois devra comprendre le sens même de la bataille des uns et des autres dans ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Pourquoi ? Parce que si l'on se réclame de l'opposition et au nom de cette appartenance à telle ou telle entité politique, on dit qu'on veut tout faire pour le bonheur du peuple béninois, il va falloir qu'on mette au devant de cette volonté le vrai bonheur du peuple béninois. Alors, aujourd'hui, l'on se demande pourquoi concrètement les autres amis, les camarades qui sont restés de l'autre côté, continuent de tirer les choses, de tirer tel on est en train de voir là. Ce qu'ils sont en train de dire est même contre-productif. Ça montre quoi ? Ça montre que sans certains individus, certaines personnalités, les partis n'ont pas d'existence. Quand vous appelez le nom de « si » n'est pas là, on ne fait rien. Ça veut dire que l'ancien système partisan, qui est attaché à des individus, à des personnes, c'est ça que la réforme veut tuer. est en train de tuer. Vous verrez, si les gens arrivent à se mettre ensemble, les formalités sont vite accomplies. C'est parce que les divisions internes, l'égo des uns et des autres, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. C'est le nœud de l'affaire. Vous le savez bien, le Bénin se prépare pour commémorer le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Depuis quelques jours, l'un n'est plus au repos au niveau des forces armées béninoises qui s'entraînent pour réussir le défilé prévu le 1er août prochain. Manouf, Abiyola Boussari et Paul Estessa aussi sont allés faire le constat à l'état-major de l'armée de terre et à l'avenir Jean-Paul II, où c'est-ce les policiers républicains. Reportage. Si peu le temps aligné à la perfection, si peu le temps qui regroupe les composantes de l'armée de terre à l'exception des parachutistes et des engins du défilé motorisé. Ils s'exercent pour réussir la parade qu'ils présenteront lors du défilé du 1er août. L'entraînement permet de renforcer les acquis que nous avons. Ça permet de nous assurer que le niveau que nous avons atteint au niveau de l'exécution de cette marge-là est suffisamment bon, suffisamment élevé pour présenter à nos populations, pour présenter aux peuples béninois. Parce que c'est un grand jour, il ne faut pas venir faire n'importe quoi. Les gens s'attendent à ce que nous les représentons valablement. C'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup et que nous atteignons certains niveaux d'entraînement pour que les gens, les populations soient fiers de notre défilé. C'est l'occasion de montrer notre fierté, montrer au peuple béninois de quoi nous sommes capables et puis de montrer qu'on est là pour eux. À part la marche française, l'armée de terre se remarque par cette marche qui lui est spécifique, la marche prussienne. C'est la fierté, il faut faire la différence avec les autres. Au départ, ils sont allés en balançant les bras et après, il y a un trait qui marque le pas de revue. Le pas de revue où les bras cessent d'être balancés, collés au corps. Et après, il y a la phase du salut. C'est ce que vous voyez là. Et derrière lui, la première formation que vous voyez, c'est le peloton féminin du groupement de services basé ici à Cotonou. Le groupement du quartier général qui est le bataillon qui sécurise les états-majors basé ici et le ministère de la Défense à Cotonou. Ensuite, le peloton de la gratte républicaine. Vous allez voir les sacs au dos avec l'armement. C'est ceux-là qui appartiennent au premier bataillon d'infanterie motorisée ici à Cotonou. Et le défilé va être fermé par nos collègues libérés rouges du groupement national des appels pompiers. Ici, sur l'avenue Jean-Paul II à Zongo, le même exercice est fait avec les policiers républicains, les eaux et forêts, la marine et la douane. Du point de vue de son, si le siège de la marine n'est pas loin du siège de la colline républicaine et le siège de la douane n'est pas aussi loin d'autre, en se voyant ici, c'est plus facile pour eux parce que l'exercice que nous faisons, c'est un exercice pour la même cause. Il faut s'entraîner parce que le premier out, c'est une fierté nationale. Chaque troupe s'applique à mieux faire cet entraînement qui se déroule sous le regard attentif du directeur général de la police républicaine. On doit toujours s'appliquer pour mériter la confiance que le chef de l'État a mis en eau. On doit mieux faire pour que le chef de l'État soit fier de sa police républicaine. Le premier exercice de cohésion qui va rassembler toutes les troupes qui prendront part au défilé du 1er août se tiendra le dimanche 28 juillet 2019 sur le boulevard menant à l'Etoile Rouge. En image à présent, après les départements de l'OM et du Plateau, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, accompagnée d'une forte délégation préfectorale, était ce mercredi 24 juillet 2019 dans le département du Littoral. C'est une tournée de supervision de la mise en place des équipements et matériels acquis pour le compte des groupements féminins. Ceux-ci, dans le cadre du projet d'autonomisation économique de la femme et promotion du genre, elle a rencontré trois groupements de femmes opérant dans diverses activités génératrices de revenus. Après des échanges entre Bintou Shabia Damtaou et les femmes, la délégation est repartie, satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu. Le point du périple à suivre dans nos prochaines éditions. Fin de cette session d'information derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.